Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais vlogger tout le week-end parce qu'on va faire des trucs hyper sympas ce week-end. J'ai prévu un week-end spécial cueillette et cuisine avec le chemin de la nature. On va faire ça avec Natalia qui est quelqu'un que j'ai rencontré pendant le module 2 avec Linda Vonda que je vous avais filmé d'ailleurs, que je vous mettrai ici si vous voulez regarder la vidéo. Et donc là, il est 10h40. Il est 10h40, je pense qu'on va déjà aller boire un petit café. Et cet après-midi, on a rendez-vous à 13h au Bois de Vincennes pour faire une après-midi cueillette. Et demain, on va dans une cuisine pour cuisiner ce qu'on aura ramassé aujourd'hui. Donc j'ai trop hâte, moi je suis abonnée au chemin de la nature depuis le premier confinement. Je me suis un petit peu formée à la cueillette sauvage, à la cuisine de plantes sauvages. Et j'aime trop trop. Et Flo, tu ne connais pas encore, mais je vais l'embarquer avec moi. Parce qu'en plus, ce week-end, ça fait un an qu'on est ensemble avec Flo. Oui, j'ai fait un an qu'on est ensemble avec Flo. C'est au reno, un an. En vrai, on devait aller à Disney au début et faire d'autres trucs. Et finalement, je l'ai embarqué dans mon truc de cueillette. T'es content ? J'espère, j'aime bien. Je te dirai après si je suis content. Ça va être trop bien. En plus, il fait trop beau ce week-end. Je pense que ça va être vraiment super cool. Je pense que ça va être bien, oui. On va écrire des plantes. Let's go prendre un café d'abord ? On est trop bien au soleil chez Motors. Moi, j'ai oublié de mes lunettes de soleil. Du coup, je ferme les yeux. Oh non. Moi, je les ai. Je suis tranquille. Oui. Petit chocolat chaud au lait d'avoine, comme d'hab. Et Flo, son caf. Enjoy. Qu'est-ce que c'est, ce gros toutou ? Il y en a, il est très grand. Il a encore un garçon de garessé ou encore tout ça. Qu'est-ce que c'est ? On a du temps. On va faire un petit tour à la médiathèque. Il est censé y avoir normalement une grainothèque dedans. Donc, pour récupérer des petites graines. Bon, on va vérifier. On a trouvé la grainothèque. Je prends, je donne. On pourrait en amener des petites boutures de nos trucs. Ben oui, j'en ai trop loin. C'est trop cool. Ah, vous souhaitez prendre des graines ? Demandez à l'accueil, notre boîte à graines. Ah, ben voilà, c'est pour ça. C'est ça. C'est trop bien. Zone de drogue. C'est trop bien comme concept. Oui. On n'a pas beaucoup de temps pour manger. Du coup, on prend chez Linda, mon petit truc à emporter. On va manger dans le lit. Et moi, je les mets dans un grand bocal et j'en ai pour toute la nuit. Et ça se garde tel quel. Et après je fais des jus, je fais des pâtisseries, demain on va l'utiliser pas mal, en salé, en sucré. On va manger des racines de pissenlit, ramassées par Flo. Il va la sortir, il y a un autre truc à côté là, je ne sais pas ce que c'est. Faut juste que tu casses pas la racine quand t'enfoncerai, au plus bas. Ah bah je l'ai cassé. Elle est orange parfaite. Non, regarde, c'est celle-là. On va essayer de manger. Bah on a tout ce qu'il faut. On peut la manger comme ça ? Alors, si tu veux goûter, je te conseille de goûter celle-ci en hauteur. Oui, tu peux assez fort. Ouais, c'est bon. C'est une plante qui est bisannuelle, ça veut dire qu'elle va faire son cycle sur 2 ans. Donc la première année, elle va faire ses feuilles. Pendant toute une année, on va avoir que des feuilles un peu comme ça en fait. Ça va rester comme ça. Et puis la deuxième année, elle va faire sa tige, ses fleurs et ses fruits. Donc l'année où tu l'as vu, Marie sûrement, elle avait ses fruits. Et ses petits fruits, ils vont avoir un petit goût au wasabi, un peu poivre. On peut les mettre dans un moulin à poivre, on l'utilise. C'est vraiment tout ça chouette. Je mange comme ça. Ouais, vas-y. Donc ça, c'est de la lierre. Et ça a un petit goût piquant. Ça, ça mange, un petit goût de chou, mais piquant. C'est la famille des Brassicacés. C'est la même famille que les choux. On a l'impression de manger une feuille de chou cane, mais vraiment piquant. Enfin piquant, mais pas... T'aimes bien ? Ouais. On va en mettre dans les salades maintenant. C'est un peu trop piquant, mais je pense que mélanger un petit coup de réfort, c'est vrai. Je pense que mélanger les autres, c'est trop bon. À toi. C'est vrai que ça a le goût de chou. Je trouve que c'est bon, j'aime bien. Je trouve que ça fait quand même bien piquant. Un peu réfort. Ouais. Il y a quand même une petite amertume en arrière-goût, non ? Moi, j'aime bien. Ça va, je trouve que c'est pas très prononcé. Ouais, c'est pas mal. On va mettre la racine d'allier à part. Et on va faire la poêlée avec les racines qui sont allées. Et il nous déterre tout le bois de Vincennes. J'essaye. On essaye d'attraper encore des racines d'allier. Pour les cuisiner demain. Il y a pas cette amertume. Il y a des licas en déco. Il y a des bois. Regarde, regarde. Tu me décores ? Tu trouves ça marrant ? Ouais. Regarde, il y a un delmatien. Qu'est-ce que tu me ramènes ? Des cerfeuilles sauvages, mon love. Et on peut le plus en plus ? C'est bon, hein ? Vas-y. Alors, les tiges ? Pas de neuf docteur. On va tester cette tartine sauvage. C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? On va mettre sur une salade. Je sais tout qu'il sent un peu. Et des pâtes. Moi, j'aime bien. Il est effectivement moins sain. Vous voyez la quantité de salle ? C'est vraiment pas long. On peut aller jusqu'à huit. C'est bon. Bon, on revient de notre petit après-midi cueillette au bois de Vincennes, qui était vraiment trop cool. On a fait 15 km passera quand même. Ouais, on a beaucoup marché. Et là, on part à Pigalle. On va dîner avec mon petit frère et sa copine. On va à Lambuscade, qui est un resto afro-vegan que j'ai encore jamais testé, donc j'ai trop hâte. hui, Les copains ont remonté. C'est YASSA, c'est ça ? YASSA ! Et moi j'ai pris un mafé. Parce qu'on est avec École au mon cul, le spécialiste des mafés. Exactement. Le spécialiste des mafés, c'est lui. On ne feront jamais des trucs à 100% vegan. Et ça c'est le fruit de la cueillette d'aujourd'hui. Ré pour te coure. C'est un laurier, non, je ne sais plus, j'ai oublié. Du lierre terrestre. Non, je voulais dire l'autre truc jaune. Le lamier jaune. Oui, le lamier, on a mangé les fleurs. Nous sommes le lendemain. Et après notre petite journée cueillette d'hier, on va aujourd'hui en cuisine. Et on va essayer de cuisiner tout ce qu'on a ramassé. Et de faire des bons petits plats. J'espère qu'on va se régaler. Tu zestes bien. Allez, top chef ou quoi ? On va couper les patates. Couper et quadriller. Ouais, quadriller pour que justement quand on met l'huile, ça rentre bien à la cuisson. L'huile et la mixture entière. Alors c'est quoi cette mixture ? L'huile d'olive, ail et des oustres coupées en tout petits morceaux, un peu écrasées du coup. La zeste d'orange. La zeste d'orange. Et la berce. La berce poudrée. La berce en poudre. Et celle poivre normalement qu'on n'a pas encore mis. Voilà. On va aller à réduire les graines de berce en poudre. Et ça, ça va être le mélange qui va aller sur les patates douces. Pour le gazpacho, on a rôti les poires avec de l'huile d'olive, du jus et des zestes de bergamote et saupoudré de graines et feuilles de maseron. Ah oui, non, les feuilles, elles sont ailleurs. Des graines de maseron, voilà, je me perds. Et on va le mixer avec ça. Donc là, c'est de l'oignon émincé qu'on a fait revenir à la poêle et dans lequel on a mis de l'ail de ours et des feuilles de maseron hachées. Et voilà, ça, ça va être mixé pour faire le gazpacho. Je remue, en plus, ça va devenir rose. Trop beau. C'est quoi qui va en rose ? C'est le citron. C'est une vinaigrette aux fleurs de fruits, fruits de la fleur de carotte, un truc comme ça. Huile de sésame, sucre, c'est le jus de citron. Et le jus de citron, ça fait ça. C'est des racines de quoi ? Ça, c'est de la lierre, celle-là. Oui, c'est de la lierre et des pissenlits. Et ça, c'est pissenlits. Il va goûter pur, ça se mange. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Alors, je voulais vous faire un petit retour sur ce week-end Cueillette et Cuisine qui était absolument génial. Donc, c'était un week-end qui était organisé par le Chemin de la Nature. Si vous ne connaissez pas le Chemin de la Nature, c'est une plateforme de formation en ligne pour apprendre à cueillir et cuisiner les plantes sauvages. Il y a aussi une formation sur les champignons. Depuis que je me suis inscrite, ils ont étouffé un petit peu leur offre. Mais en tout cas, j'ai écrit un article sur mon blog sur mon expérience avec cette formation. En fait, pendant les confinements, j'ai passé beaucoup de temps dans le sud de la France chez mes parents. Et j'ai profité de ce temps pour m'offrir, dès le premier confinement, la formation du cueilleur qui est la formation la plus complète qu'ils ont sur le site. Donc, j'ai passé des heures et des heures à écouter Christophe Deaudi qui est le créateur du Chemin de la Nature et qui est celui qui fait la majorité des vidéos sur la plateforme, parler des règles de cueillette. Je l'ai écouté pendant des heures, décrire des plantes, faire des herbiers, faire un petit peu de cuisine sauvage en pleine nature. Enfin, j'ai vraiment beaucoup accroché. C'est une plateforme qui est hyper qualitative. Mais je vous renvoie vers mon article si vous avez envie d'avoir mon retour d'expérience sur le sujet. Depuis que je me suis inscrite au Chemin de la Nature, j'ai pris l'habitude, surtout quand je suis dans le sud de la France, de faire des petites sorties cueillettes avec mon papa. Parce que mon papa connaît bien les plantes. Il a plusieurs diplômes en phytothérapie, en homéopathie, en toxicologie. Donc bon, il se connaît un petit peu. Et moi, ça m'a rassurée aussi de faire mes premières sorties cueillettes avec quelqu'un qui peut me guider. Je n'étais pas livrée à moi-même. Donc c'était plutôt rassurant pour moi. Donc on a passé beaucoup de journées ensemble dans le haut Languedoc, un peu au-dessus de chez mes parents, pour faire des cueillettes. Et pendant le confinement, je me suis éclatée en cuisine. J'ai ramassé plein de trucs. Je les ai cuisinés. J'ai essayé de les intégrer en pâtisserie. Et j'ai fait plein de découvertes hyper cool. Donc depuis que je suis rentrée à Paris, c'est vrai que j'ai moins l'occasion d'aller cueillir. Donc là, c'est vrai que c'était sympa. Ce petit week-end parce que ça m'a montré que même en plein Paris, en tout cas au bois de Vincennes, on peut trouver énormément de choses à cueillir. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être dans le sud en pleine forêt pour trouver des choses. Même si, bon, évidemment, le degré de pollution n'est pas le même. Et puis surtout, il y a beaucoup plus de passages, forcément, dans le bois de Vincennes que dans le parc régional du Haut Languedoc, où j'ai l'habitude d'aller avec mon papa. Mais en tout cas, c'est possible de cueillir en plein Paris et de rentrer chez soi et de cuisiner ce qu'on a cueilli. En plus, je suis super contente parce que Flo m'a accompagnée pendant ce week-end cueillette et ça lui a pas mal plu aussi. Du coup, j'aimerais bien que de temps en temps, on se fasse des petites sorties cueillettes. Alors, je ne sais pas si on va le faire très souvent parce qu'en réalité, c'est vrai que quand on est à Paris, on fait d'autres projets le week-end. Ce n'est pas comme quand on est dans le sud. En fait, je trouve que c'est un peu différent à la maison. C'est facile de sortir en forêt, de sortir dans la nature et de se dire on se prend un panier, on va cueillir des trucs. On a moins ce réflexe-là à Paris. Mais j'espère que ce petit week-end, ça nous aura donné envie de le faire un petit peu plus souvent. Moi, c'est un truc que j'adore, de passer une journée, accueillir des trucs et de rentrer et de les cuisiner. Ça nous fait vraiment un retour au vert, une reconnexion à la nature. Depuis que je suis cette formation du chemin de la nature, c'est devenu une passion de partir cueillir des trucs et de rentrer et de les cuisiner et ensuite de les manger. Il y a un petit sentiment de fierté de se dire waouh, tout ça, je l'ai trouvé dehors. Je rentre et je fais un truc trop cool avec. Alors après, je ne suis pas très très assidue au niveau du suivi des cours. On va dire que j'ai des périodes où je suis à fond, des périodes où c'est un peu plus creux. Ça dépend où je suis. Ça dépend aussi de la période de l'année. Et puis, c'est une formation qui est très très dense. Donc, j'ai tendance aussi à sélectionner les modules qui me plaisent le plus. Tout ce qui touche à la cuisine, je les dévorer. Tout ce qui est un peu plus scientifique sur la phytothérapie, j'ai un petit peu plus de mal à m'y mettre. Donc, je pense que je fais aussi une petite sélection naturelle en fonction de ce qui me sera utile dans mon quotidien parce que je ne me destine pas à être une grande herboriste ou une grande phytothérapeute. mon but, c'est juste de pouvoir me débrouiller, de sortir cueillir toute seule, de rentrer, de cuisiner. Mais quoi qu'il en soit, je sens que j'ai énormément progressé depuis que j'ai commencé cette formation. Et surtout, ça m'a énormément ouvert l'esprit parce que quand je me balade, je fais attention à tout. Et je regarde, j'ai mes yeux qui se baladent le long des chemins et je me dis « Ah, ça c'est du plantain. Ah, ça c'est de la mauve. Ah, ça c'est du fenouil sauvage. Ah, ça c'est du cerfeuil des bois. » Et j'adore, je me dis « Ah ben c'est trop cool, je reconnais des familles de plantes. Je me souviens un petit peu de leur usage en cuisine ou parfois aussi médicinal parce qu'à force de lire des fiches plantes, je retiens aussi d'autres choses. » En tout cas, quand j'ai déjà cueilli des plantes, c'est trop cool, je trouve, de les recroiser sur mon chemin et puis de pouvoir les reconnaître tout de suite. Donc, on a passé un super week-end avec Natalia qui a été notre guide pendant tout le week-end. Et si vous avez envie de faire ce genre de sortie, vous n'êtes pas obligés d'être abonné à la formation du cueilleur ou à une autre formation. Vous pouvez y aller comme ça. Même si vous n'avez pas de connaissances de plantes, c'est l'occasion de faire un petit week-end découverte. Donc, je vous mets le lien du Chemin de la Nature en barre d'infos. Il y a des petites sorties qui sont organisées très régulièrement. Donc, je vous laisse aller voir le planning. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.